Je vais présenter Éric. Donnez-moi une petite seconde. Donc, Éric détient un doctorat en études urbaines de l'INRS. Il travaille à l'Institut depuis 13 ans à titre de chercheur d'établissement. Il est aussi professeur adjoint de clinique au département de médecine sociale et préventive à l'Université de Montréal. Comme vous le savez, si vous suivez ses travaux, il spécialise dans l'analyse des liens entre la caractéristique de l'environnement bâti et la santé. Il a publié plusieurs rapports, articles scientifiques sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, la présentation d'Éric devrait durer environ 20 minutes. Si vous avez des questions de clarification durant la présentation, je vous inviterais à utiliser le module questions-réponses par écrit. Par la suite, une fois que la présentation qui est enregistrée, afin de pouvoir la déposer par la suite sur le site de l'Institut, une fois qu'elle sera terminée, on va cesser l'enregistrement et on aura l'occasion d'avoir encore des questions par écrit dans le module questions-réponses, mais aussi, si vous souhaitez poser des questions verbalement, levez la main. Je vais donner des droits de parole durant la période d'échange. Donc, je crois qu'on est prêts à démarrer. Éric, je vais te donner le bâton de la parole. Vas-y. Merci, Chantal. Merci pour cette introduction-là et cette présentation-là. Moi aussi, je vais souhaiter le bienvenu à tout le monde. C'est notre première expérience, comme dit Chantal, de ce type de transfert de connaissances-là. Aujourd'hui, comme a mentionné Chantal, la présentation va porter sur les résultats d'une étude qu'on a menée à l'Institut national de santé publique. En fait, c'est une recension des écrits qui a porté sur les effets des interventions en environnement bâti sur la pratique d'activité physique de loisirs. C'est une étude qui a été réalisée par moi-même, Éric Robitaille, et aussi en collaboration avec Mathilde Botella, qui était stagiaire à l'Institut national de santé publique. Bon, ici, un bref plan de la présentation. Bon, ça va commencer par un peu une mise en contexte qui explique un peu comment on est venu à étudier l'effet des interventions en environnement bâti sur la pratique d'activité physique de loisirs. La deuxième section va porter sur les objectifs de ce rapport-là. La troisième section, une brève présentation de la méthodologie qu'on a utilisée pour réaliser cette étude-là et répondre à nos objectifs de recherche. La quatrième section va porter essentiellement sur les résultats issus de cette recension de la littérature-là. Finalement, on va présenter les limites des études qu'on a trouvées dans la littérature scientifique, mais aussi les limites de notre projet de recherche. Finalement, une brève conclusion. Bon, un peu une mise en contexte. Bon, pourquoi qu'on étudie les effets des interventions en environnement bâti sur la pratique d'activité physique de loisirs? Mais je pense que je n'en prendrais pas à tout le monde qu'il y a une grosse passe de population québécoise. Ici, on a fait ressortir les chiffres pour les personnes de 15 ans et plus qui sont un peu actifs ou même qui ont des comportements qu'on peut qualifier de sédentaires. C'est pour ça que nous, dans le fond, à l'Institut national de santé publique, on va essayer d'améliorer ce bilan-là. Puis on croit qu'en passant par des interventions sur l'environnement bâti, c'est un des moyens qui peut nous permettre d'améliorer ce bilan-là, afin d'augmenter le nombre de personnes qui sont physiquement actives. En lien avec l'activité physique, ceux qui sont un peu actifs ou sédentaires, il y a des conséquences, entre autres, sur le poids corporel. Ici, l'autre graphique que je vous montre à droite, c'est l'évolution de la croissance de la population qui souffre d'obésité. Pour ces données-là, qui est en croissance, c'est quand même relativement importante. Pour aussi, qu'est-ce qui nous a mené à étudier ces effets-là d'intervention en environnement bâti, la pratique d'activité physique, On s'appuie aussi sur trois documents qui ont été publiés au Québec. Le premier document, qui est le Programme national de santé publique, en particulier l'axe d'intervention 2, qui porte sur l'adoption d'un mode de vie sain, mais par la création d'environnements sains et sécuritaires, entre autres des environnements bâtis sains et sécuritaires. On s'appuie aussi sur la politique gouvernementale de prévention en santé, en particulier l'orientation 2, qui stipule qu'il faut aménager des communautés et des territoires sains et sécuritaires. Et finalement, aussi la politique de l'activité physique, du sport et du loisir au Québec. On bouge, qui stipule, en tout cas, une des cibles qu'on espère atteindre dans cette politique-là, c'est l'unimentation de la pratique d'activité physique d'au moins 10 % chez les adultes et 20 % chez les 6 à 17 ans d'ici 2027. Pour toutes ces raisons-là, c'est pourquoi on a étudié, dans la littérature scientifique, c'était quoi l'effet de ces interventions-là en environnement bâtis sur la pratique d'activité physique de loisir. Bon, pour suivre la mise en contexte, c'est un peu le schéma conceptuel sur lequel on a utilisé pour commencer notre projet de recherche. Dans le fond, on a trois grands morceaux dans ce schéma conceptuel-là. On a dans le premier morceau, qui est plus à droit, les caractéristiques de l'environnement bâti qui peuvent influencer l'activité physique de loisir. Le premier groupe de caractéristiques, c'est plus des caractéristiques qui sont liées à comment l'environnement bâti et structuré. On parle de la forme urbaine, par exemple, le design urbain, et aussi la disponibilité des infrastructures de loisir et sportive. Quand on migre plus vers la droite du schéma conceptuel, on précise qu'est-ce que nous, on veut utiliser dans notre projet de recherche qui porte plus sur l'accessibilité aux infrastructures de loisir. On a aussi ajouté d'autres éléments de l'environnement qui peuvent favoriser l'utilisation de ces infrastructures-là, comme l'attrait de ces infrastructures-là, puis aussi la sécurité de ces infrastructures-là. Par la suite, on s'en va plus dans la portion individuelle. Qu'est-ce qui va expliquer pourquoi on utilise ces infrastructures-là au niveau individuel, puis quel impact que ça va avoir sur les individus pour, par la suite, porter plus les éléments sur la pratique d'activité physique de loisir, puis ces répercussions que ça peut avoir sur la santé des populations. Pour rendre ça plus simple, vraiment, quand on a commencé notre stratégie de recherche, que je vais vous montrer tantôt, nos études, il fallait qu'ils portent vraiment sur une mesure d'activité physique de loisir et des mesures de caractéristiques d'environnement bâti. Je m'excuse, c'était mon chien qui voulait sortir. Désolé. OK. Les objectifs de notre projet, il y en avait deux objectifs. C'était, un, documenter l'effet des interventions en environnement bâti sur la pratique d'activité physique de loisir. Et le deuxième objectif, c'était de confronter les résultats qu'on a obtenus à partir de cette recension des écrits auprès d'un groupe d'experts en activité physique afin de mettre en évidence les implications de ces résultats de recherche-là dans le contexte québécois. Donc, je passe à la troisième section de la présentation qui est la méthodologie qu'on a utilisée pour répondre à ces objectifs-là. Bon, le premier, comme vous avez compris, on a utilisé une méthodologie pour recenser les écrits scientifiques. Je dois vous avertir tout de suite que ce n'est pas une recension des écrits qui est systématique, mais on a essayé autant que possible d'obtenir, d'arriver à ce résultat-là d'une recension systématique. On a certains critères qui sont en lien avec une recension qui est dite systématique, mais on ne rencontre pas tous ces critères-là. Bon, dans le fond, à partir des objectifs et de notre schéma conceptuel, on a élaboré une stratégie de recherche avec différents mots-clés. On a déterminé des critères d'éligibilité des articles qui vont être éventuellement inclus dans notre corpus littéraire. On a fait des recherches sur plusieurs bases de données. On a sélectionné les études en fonction de ces critères d'éligibilité-là. On a extrait l'information de ces articles, puis on a aussi évalué la qualité méthodologique des études. Bon, on s'est rendu vite compte, dès le départ, qu'il n'y avait pas beaucoup d'études qui ont été réalisées en contexte québécois. C'est pour ça tout de suite qu'on a mis en branle un deuxième processus pour valider les résultats qu'on avait obtenus à partir de la recension pour les confronter à la réalité québécoise. La méthode qu'on a utilisée pour faire ça, c'est un processus délibératif. Quand on a vu la définition du processus délibératif, on pensait que c'était le meilleur moyen pour répondre à cet objectif-là. Ici, je vous rappelle la définition d'un processus délibératif. Le processus délibératif est un processus permettant à un groupe d'acteurs de recevoir et d'échanger de l'information, de faire l'examen critique d'un enjeu et d'en venir en entendre qui videra la prise de décision. C'est vraiment sur cette base-là d'échanges de connaissances avec des groupes d'espérés issus du terrain. On a dans le fond présenté les résultats de notre recension des iscrits. Après ça, on a délibéré autour de ces résultats-là et voir si ces résultats-là sont en lien avec le contexte québécois. Pour vous dire, ceux qui ont participé au processus délibératif, c'est des représentants des différentes régions sociosanitaires au Québec. C'est-à-dire les spécialistes, ceux qui ont les dossiers en activité physique des différentes régions sociosanitaires au Québec. C'est les personnes qu'on a invitées au processus délibératif. Je pense à la quatrième section de cette présentation qui porte sur les résultats de cette recension-là et les résultats aussi du processus délibératif. Ici, pour commencer, cette diapo-là illustre de quel pays provenaient les interventions qui ont été évaluées dans les différents articles et quelle population était touchée par les articles scientifiques. Premier constat qu'on peut voir, c'est que la plupart des études provenaient soit des États-Unis ou de l'Australie. Après ça, ils venaient dans l'ordre Canada, Royaume-Uni et Pays-Bas. Les populations qui étaient étudiées dans les différents articles, c'était surtout des adultes. Puis aussi, on peut dire, la population générale, dans le sens que c'était spécifié. Mais je veux dire, dans les résultats, l'article montrait des résultats soit pour des enfants, des adolescents, puis aussi des adultes. C'est pour ça qu'on appelait ça population en général. Mais la plupart des études, en tout cas une grosse partie des études, portait uniquement sur les adultes. Bon, l'autre petit tableau à côté vous montre le nombre d'articles scientifiques qu'on a trouvés issus de la recension des écrits. On a donc trouvé 25 articles, puis après ça, on ventile aussi par le type d'intervention qui a été étudiée. Par exemple, construction, rénovation de parcs, relocalisation résidentielle, revitalisation urbaine d'un quartier, construction, amélioration de trottoirs, rénovation d'un skate park ou aménagement d'une voie réserveuse d'autobus et aux pistes cyclables piétonnières. Je vais vous montrer pour chaque type d'intervention, c'était quoi les résultats de ces études-là. Bon, pour ce qui est de la construction ou de la rénovation dans les parcs, ça c'était le nombre, le nom, le nom. C'était le plus grand nombre d'articles qu'on a trouvés portaient sur ce type d'intervention-là. C'est-à-dire que soit on mettait en place un nouveau parc ou soit on rénovait les infrastructures qui étaient présentes dans ce parc-là. Ici, je vous montre un exemple d'une intervention qui a été, je crois, si ma memore est bonne, qui s'est déroulée à Denver, au Colorado. Ici, on a une vue aérienne du site qui a fait l'objet d'une rénovation avant et après la rénovation. Ici, on voit avant la rénovation que le site, c'était plutôt un site qui était à la limite en friche, mais qui était considéré quand même comme un parc à espaces verts par la municipalité. Puis là, la municipalité a décidé d'investir pour améliorer les infrastructures. Ici, ça, c'est la figure du bol. On voit qu'ils ont implanté un terrain sportif. Ils ont amélioré les heures de jeu qui ciblaient les jeunes enfants. Ils ont aussi construit une section sur des jardins communautaires. Ici, la portion 3D, si vous la voyez, puis aussi amélioré un sentier qui parcourait tout le site du parc. Ici, on voit cette tranche-là un peu grise dans le milieu. Ça, c'est le type de rénovation qui ont été menées dans cette intervention-là. C'est un peu similaire à toutes les autres études qu'on a trouvées qui portaient sur la construction et la rénovation dans les parcs. Là, je vais vous montrer un exemple de résultat. Cet exemple-là provient de cette étude-là où on a vu cette amélioration-là des infrastructures. Ici, dans l'étude, ils montraient la dépense. En tout cas, ils ont construit un score sur la dépense énergétique des utilisateurs du parc versus les non-utilisateurs du parc avant et après l'intervention. Bon, la ligne pointillée grise montre l'évolution de ce score-là de dépense en énergie pour les non-utilisateurs du parc versus la ligne qui n'est pas en pointillé noir. Ça, c'est pour les utilisateurs du parc. On voit qu'après l'intervention, c'est-à-dire après 2012, les utilisateurs du parc ont connu une augmentation de leurs dépenses en énergie, une augmentation de leurs pratiques d'activité qui est quand même assez considérable. Bon, là aussi, on voit une baisse de la pratique de la dépense en énergie qui arrive près de septembre-octobre. Les auteurs croient que c'est lié à Denver-Colorado. C'est un peu comme ici. Il y a des périodes plus froides. Puis, on pense que cette diminution-là de la pratique d'activité physique est reliée à ça. Mais les auteurs étaient quand même satisfaits. Bien, pas satisfaits, mais ils trouvaient que les résultats étaient quand même intéressants, avec une augmentation quand même assez importante de la dépense en énergie après cette intervention-là. Deux, ah oui, aussi, qu'est-ce que je voulais mentionner aussi, c'est que certaines études, pas beaucoup, je pense qu'on avait trois études, qui ont aussi évalué les coûts-bénéfices, les coûts-efficacités de ces différentes interventions-là. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'études qui ont calculé ces coûts-là. Ici, je voulais juste comme une petite note qui vous indique comment ces coûts-bénéfices-là ont été évalués. Dans le fond, ils prenaient deux variables. C'était le coût des interventions amorties sur une période de 15 à 30 ans. Ça dépendait de la méthode qu'ils utilisaient. Puis, ils ont aussi pris en compte l'augmentation en équivalent métabolique. Je suis sûr que les kinésiologues, ils doivent savoir de quoi que je parle. Ils ont utilisé cette mesure-là pour, par la suite, évaluer si les coûts-bénéfices des interventions. Ici, je vous montre la procédure. Dans le fond, le coût amorti, par exemple, pour une intervention, ici, j'ai mis la source de cette intervention-là. Ils estimaient que le parc, qui coûtait 94 000 $ par année, qui avait des gains estimés de 720 mètres heure. Puis, après ça, quand on appliquait la formule, on avait des coûts-bénéfices de 0,27 $ par mètre heure. Ça, 0,27, c'était un coût-bénéfice très favorable. Il mentionnait dans l'article qu'il était théoriquement rentable de dépenser entre 0,50 et 1 $ par mètre heure pour ce type d'intervention-là. Le calcul prend aussi en compte l'utilisation estimée de l'infrastructure par année. Bon, cette intervention-là se déroulait, je pense, en Californie. Donc, l'infrastructure a été utilisée presque tout au long de l'année. Il estimaient à 45 semaines. Peut-être que nous, dans le contexte québécois, cette utilisation de l'infrastructure par année-là devrait être revue à la baisse en contexte hivernal, entre autres, pour certaines infrastructures. Peut-être que c'est ça. Nos évaluations de coûts-bénéfices ici au Québec, dépendamment des infrastructures, pourraient être plus fiables en raison de la non-utilisation des infrastructures pour une période de l'année. Bon, le deuxième grand groupe d'intervention qu'on aurait censé, c'est les interventions qui sont plus du type développement ou aménagement du territoire. C'est-à-dire que là, on ne portait plus, dans le fond, l'étude ne portait pas sur l'amélioration. Oui, l'amélioration d'un quartier, mais je veux dire, ce n'était pas sur une infrastructure en particulière. Ces études-là portaient pour tout, par le développement, par exemple, de quartiers résidentiels qui répondent à certains critères, comme par exemple du nouvel urbanisme. La plupart des études qu'on aurait censé dans ce groupe-là portaient sur une étude particulière qui a lieu en Australie qui s'appelle RESIDE, c'est une abréviation pour Residential Environment Study, qui se situe sur des quartiers qui ont été développés à Peart et à Peel en Australie qui répondaient à certains critères du nouvel urbanisme, par exemple. Par exemple, c'était d'offrir une diversité d'usages en regroupant différentes fonctions urbaines, offrir une typologie résidentielle, créer des unités de voisinage propices aux transports actifs, développer le caractère distinctif, le sentiment d'appartenance des communautés, développer des quartiers en potentiel puis étonnés élevés, puis aussi favoriser l'accès aux espaces verts. Là, ici, le type d'intervention avant-après, c'était dit, c'est qu'on regardait la population qui résidait dans un quartier avant de déménager dans ce type de quartier-là. C'est-à-dire qu'on prenait des paramètres d'activité physique avant le déménagement, puis on prenait des paramètres d'activité physique après le déménagement. Puis qu'est-ce qu'on a observé, c'est que dans plusieurs études qui ont porté ce type d'intervention-là, c'est que quand les personnes déménageaient dans ce type de quartier-là, on remarquait une augmentation de la pratique d'activité physique de l'Oiseway. Mais certaines pratiques d'activité physique de l'Oiseway qui étaient surtout reliées au vélo et à la marche pour le loiser. Ici, comme je n'avais pas de place dans la diapo précédente, c'était une autre intervention similaire à celle que je viens de vous présenter précédemment, sauf qu'ici, c'était la revitalisation urbaine d'un quartier qui sont arrivés au même constat. Après la revitalisation urbaine du quartier, on a remarqué chez la population qui habitait ce quartier-là une augmentation de la pratique d'activité physique de l'Oiseway, mais des activités physiques de l'Oiseway très précises qui étaient la marche puis le jogging pour le loiser. Finalement, une dernière intervention qui était la rénovation d'un skate park. Encore là, on a observé une augmentation de la pratique d'activité physique de l'Oiseway suite à l'amélioration de l'infrastructure. Bon. Quand on avait fini notre recension des écrits, là, on a colligé tous nos résultats comme je viens de vous le présenter là. Puis là, on a confronté ces résultats-là à un groupe d'experts en activité physique issus des directions de santé publique. On leur a présenté les résultats puis on leur a demandé, par exemple, quelle intervention, dans le catalogue des interventions qu'on a recensé, quelle intervention serait la plus facilement applicable au Québec. Ils sont arrivés à la conclusion que le réaménagement d'un parc est une stratégie prometteuse qui pourrait être appliquée au Québec. Sauf qu'aussi, on a demandé à nos experts, mais c'est quoi les enjeux spécifiques au contexte québécois? Bien, ça serait de, quand on pense à mettre en place des interventions, des interventions en environnement bâtis pouvant favoriser l'activité physique de l'Oiseway, mais il faut accompagner les municipalités, il faut aménager des infrastructures, là, on a spécifié les parcs selon les quatre saisons, il faut avoir une préoccupation pour le milieu rural qui aurait peut-être des besoins particuliers. Il faut prendre en compte le sentiment de sécurité des infrastructures, leur accessibilité, un aspect aussi important sur l'aspect multigénérationnel des infrastructures que, selon notre groupe d'experts, est peu représenté dans les parcs espaces verts en ce moment, pour aussi prendre en compte que la populisation québécoise est une population vieillissante. Autre facteur aussi qui devrait être pris en compte dans ce type d'intervention-là, bien, notre groupe d'espoir a dit que, oui, c'est important d'améliorer les infrastructures au niveau de l'environnement bâti, mais aussi qu'il faut que ça soit accompagné d'un programme d'animation, d'une promotion de ces nouvelles infrastructures-là ou de la rénovation des infrastructures existantes en continuité, promotion en continuité, de mettre en place aussi des politiques qui favorisent l'implantation de ce type d'intervention-là, pour aussi soutenir les bénévoles dans leur engagement, favoriser la proximité, faciliter l'accès, puis aussi un autre point important que nous avons mentionné, bien, c'est l'entretien des différentes infrastructures mises en place. Il était moins certain, notre groupe d'espoir était moins certain sur, même si on calculait, admettons, si on faisait l'évaluation ici d'une infrastructure au Québec qui est mise en place, puis on évaluait les coûts-bénéfices, il était moins certain si cette particularité-là ou cet argument-là pouvait avoir un impact sur, par exemple, les municipalités pour qu'ils puissent investir beaucoup plus dans ce type d'infrastructures-là. – Éric, je vais juste relayer une question concernant la diapo sur le processus délibératif. Quelqu'un demande dans le chat s'il y avait des enjeux, les enjeux concernant le milieu ruraux, les milieux ruraux, quels étaient-elles, c'est quoi qu'on soulevait comme enjeu par rapport à l'aménagement des parcs en milieu rural? – Oui, à ma mémoire, c'était surtout, il y avait des aspects au niveau financier, que peut-être ça coûtait plus cher, étant donné que les municipalités sont plus petites, ils n'ont pas les mêmes moyens financiers que, par exemple, les grosses municipalités comme la Ville de Montréal, ça, ça pouvait être construit un enjeu. Puis l'autre principal enjeu, c'était la démographie des milieux ruraux, la densité de population. On s'entend que la densité de population des milieux ruraux n'est pas la même qu'en milieu urbain. Puis ça, ça fait que cette structure démographique-là, bien, fait que c'est sûr que les infrastructures récréatives sont moins accessibles. Puis on ne peut pas avoir des infrastructures comme en milieu urbain, où c'est peut-être qu'à 500 mètres, 800 mètres, on a quand même une offre d'activité physique de loisirs, que ce soit un parc ou une aire de jeu. Bien, en milieu rural, bien, c'est plus difficile d'atteindre ces seuils-là d'accessibilité parce que la densité de population est plus faible. Puis dans le fond, c'est une question d'offre et de demande aussi. Puis il y avait deux autres questions dans le chat, avant que tu complètes, sur les études recensées. On demandait si les populations vulnérables, par exemple les aînés ou des personnes ayant des incapacités ou d'autres populations vulnérables, étaient considérées dans les études. Oui. Il y a deux volets, peut-être que je pourrais répondre sur cette question-là. Un, pour les populations à mobilité réduite, puis ces trucs-là, ça, on ne l'a pas vu vraiment dans les études qu'on aurait censées. On avait certaines études qui portaient plus sur les personnes aînées, mais pas en particulier. Par exemple, c'était une zone de fitness qui avait été installée, si on peut considérer que ça, c'est une population vulnérable. Mais aussi, on avait un souci de voir si ces interventions-là avaient la capacité de réduire les inégalités sociales de santé. Ça, j'aurais deux éléments à dire sur cet aspect-là. Bon, c'est qu'un, en particulier pour les interventions qui étaient menées sur les parcs et espaces verts, comme par exemple la rénovation des parcs ou l'implantation de nouveaux parcs, dans les résultats, ils ne disaient pas que ça avait la capacité de réduire les inégalités sociales de santé, mais la plupart de ces interventions-là étaient implantées dans des quartiers défavorisés. Ça fait que peut-être qu'à l'origine du projet, c'était, oui, d'améliorer l'accessibilité à ces infrastructures-là dans des quartiers défavorisés, mais ça n'a pas percolé dans les résultats des études. On ne voyait pas dire, oui, pour les populations défavorisées, mais l'étude portait sur des quartiers défavorisés. Ça, c'est ce que je peux dire. Je vais te laisser poursuivre. Il y a d'autres questions dans le chat, mais on va y répondre à la fin. OK, merci. Bon, en fait, la dernière section de ma présentation qui porte plus sur les limites, ici, je vais vous commencer par vous présenter les limites des études qu'on aura censées. Bon, on a remarqué en fonction de l'évaluation de la qualité des études qu'il y a quand même certaines lacunes méthodologiques. Par exemple, les échantillons étaient parfois peu nombreux dans plusieurs études, entre autres. Puis aussi, c'est en lien avec la deuxième limite, c'est qu'on étudiait l'effet de l'intervention, mais dans un court laps de temps. Par exemple, je ne sais pas, trois, quatre mois après l'intervention, puis ça se terminait des fois au maximum un an, deux ans après l'intervention. Puis après ça, il n'y avait plus d'évaluation. Pour toutes ces raisons-là, c'est difficile de généraliser une intervention spécifique. Peut-être pour le... On peut interpréter que cette intervention-là sur cette population-là avait un effet, mais de dire qu'on pourrait amener cette intervention-là ailleurs puis avoir les mêmes effets, ça, c'est plus difficile à conclure. Comme ça a été évoqué dans notre processus délibératif, nous aussi, on a remarqué que la plupart des études se déroulent en milieu urbain, très peu d'études en milieu rural. Après ça, bon, aussi, comme je l'ai dit au départ, la majorité des études portaient sur des adultes. Bon, une minorité d'études ont réalisé des analyses coûts-efficacité. Comme je l'ai dit tantôt, un peu dans la réponse de l'un de nos participants, il y avait peu d'études qui tenaient compte des inégalités sociales de santé dans les résultats de recherche, mais comme j'ai dit tantôt, pour certaines interventions, peut-être moins pour celles sur l'aménagement du territoire, mais comme j'ai dit tantôt, celles qui portent sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que de créer un nouveau quartier qui répond plus à certains principes du nouvel urbanisme ou de milieux de vie complet, bien, il y avait dans ces critères-là du nouvel urbanisme, il faut avoir une mixité de logements, c'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre à une seule clientèle riche. Mais est-ce que ça, ça s'est concrétisé? On ne l'a pas évalué. C'est pour ça que je dis que peu d'études tiennent compte des inégalités sociales, mais peut-être que certaines interventions avaient le souci de réduire les inégalités sociales. Bon, les limites de notre projet en tant que tel, ici, c'était les limites des études qu'on a recensées. Bon, comme je vous l'ai dit au départ, c'est une recension qui est non systématique pour plusieurs raisons. On n'a pas atteint le niveau de systématisation avec tous les critères d'une revue systématique. Bon, c'est pas que je ne veux pas dénigrer le point de vue de nos experts, mais étant donné le contexte du projet, bien, notre processus délibératif s'est limité à un groupe d'experts qui était ceux qui ont les dossiers en activité physique dans les différentes régions sur ce Sanitime. On aurait pu élargir ce groupe d'experts-là à plusieurs autres instances. Il y a plusieurs autres personnes qui s'intéressent aux infrastructures permettant d'améliorer l'activité physique de l'oiseau au Québec, mais pour certaines raisons logistiques, on s'est limité à ce groupe d'experts-là. Bon, en conclusion, bon, parce qu'il y a quand même des aspects positifs à notre étude, puisque la majorité des études ont eu un impact positif sur l'activité physique de l'oiseau. On a compté 17 qui ont eu des effets positifs, 2, on ne pouvait pas conclure, puis finalement, 6 qui avaient des effets qui étaient contraires dans le sens attendu. Comme j'ai mentionné un peu aussi, les interventions qui visent à construire des nouveaux packs ou à rénover des packs semblent être efficaces pour accroître l'activité physique de l'oiseau. puis c'est les études qu'on aurait censé qui étaient en le plus grand nombre. Les interventions qui visent le type développement de la majorité du trottoir, comme je l'ai dit, ça améliore la pratique d'activité physique, mais des pratiques particulières, principalement la marche de l'oiseau. Bon, j'ai terminé, j'avais fait une diapo sur des questions que je lançais à la salle. Ici, par exemple, j'aimerais ça que vous puissiez nous partager ou après peut-être que les questions plus par rapport à la présentation, quelles sont vos stratégies pour faire le développement à la création d'environnements bâtis favorables à l'activité physique de l'oiseau, stratégies en lien avec le climat québécois, stratégies en lien avec les vastes infrastructures intergénérationnelles et stratégies plus en lien avec l'aménagement du territoire puis pour le milieu rural. Ça complète ma présentation. Merci, Éric. Si tu veux arrêter le partage. Juste pour dire que la présentation est disponible en ligne, mais je crois que dans l'invitation, le lien est inséré pour que le monde puisse avoir accès à l'étude au complet. Excellent. Il y a plusieurs questions dans le chat, fait que si tu veux, je vais te les relayer une après l'autre. Il y avait une question qui est intéressante de Guy Desrosiers sur lorsqu'on fait l'aménagement d'un nouveau parc. Est-ce qu'il y en a qui ont documenté l'impact social? Par exemple, c'était un parc où ils résidaient, où ils vivaient des personnes itinérantes et qu'après, elles deviennent expulsées ou ils n'ont plus l'espace. Est-ce qu'il y a des gens qui... Avant de dire, je vais t'en poser deux. C'est des effets collatéraux, peut-être plus négatifs. Exactement. Une autre question qui suit, c'est est-ce que le niveau d'activité physique augmenté, c'est seulement pour la population qui était déjà active ou des gens qui étaient sédentaires qui sont devenus actifs grâce à ce niveau d'activité physique-là? Oui. Pour la première, les effets, c'est sûr qu'on n'a pas pris ça en compte dans le cadre de notre étude. on focussait vraiment sur l'impact en activité physique des populations exposées. Mais il y a d'autres ascensions décrites qui ont porté sur l'impact du verdissement à l'Institut national de la santé publique. Puis dans leur corpus littéraire, ils travaillaient sur l'impact social du verdissement. Mais je ne pense pas qu'il y avait des études spécifiques pour les itinérants. Mais il y avait des impacts sociaux. Par exemple, le verdissement de certaines infrastructures ou le verdissement en implantant des nouveaux parcs, c'était lié à plus de cohésion sociale dans le quartier. Puis aussi, le parc a été démontré que c'était un lieu de rencontre qui pouvait favoriser les interactions sociales entre les habitants. Mais je n'ai pas vu d'impact, je n'ai pas vu d'études qui portaient sur des impacts négatifs. Oui et non. Il y a l'autre peut-être point que je pourrais ajouter, c'est le concept, je m'excuse de l'anglicisme, mais la gentrification verte qui a quand même été documentée dans la littérature que quand on verdissait certains quartiers, ça faisait fuir les populations des forzés parce qu'il y avait une mentation des coûts du logement. c'est la chose la plus proche que j'ai vue en lien avec ça. Et sur l'impact des populations actives versus sédentaires? Oui, ça, si ma mémoire est bonne, je l'ai vu peut-être une fois, c'était dans les types d'interventions plus aménagements d'un quartier qui répondait aux principes du nouvel urbanisme aussi qu'on évaluait la pratique d'activité physique avant qui était vraiment très, très basse ou la proportion de personnes qui pratiquaient de l'activité physique qui était vraiment très basse allait augmenter suite au déménagement dans le quartier, c'est-à-dire la proportion des populations qui pratiquaient de l'activité physique au niveau avait augmenté, mais là, on partait vraiment de bas, je pense que c'était de 5 à 8 %. On augmentait de pas beaucoup, mais dans des choses qui étaient basses. Oui, ça a eu des effets, mais à ma mort, c'est la seule intervention je me souviens qui montrait ce genre de... Comme le graphique que j'ai montré tantôt, je ne m'en souviens plus exactement, il faudrait déjà y avoir mais celle sur l'intervention en aménagement de quartier, je me souviens très bien que c'était du monde qui ne pratiquait plus l'activité physique et que ça a eu quand même une augmentation de la pratique. Nathalie Dumas nous demandait si on savait s'il y avait des évaluations des interventions dans le parc Frédéric Bach à Montréal. C'est une bonne question, je ne peux pas vous répondre. Il y a eu une étude québécoise et je ne m'en souviens plus si on l'avait gardée et si ça répondait à nos critères. C'était sur la patinoire bleu, blanc, rouge. C'était une initiative de Québec en forme en lien avec je pense que c'était le groupe d'hockey canadien qui ont implanté certaines patinoires dans des quartiers mais je ne m'en souviens plus. Je pense qu'on ne l'avait pas gardée pour certains critères mais à même moment on n'avait pas d'études sur ce que... Pour dire que notre corpus littéraire provenait seulement d'articles scientifiques donc on n'a pas fait le tour de la littérature grise. Peut-être qu'il y a des évaluations qui se sont déroulées qui ont plus été écrites dans des documents plus de littérature grise mais ça on n'a pas fait une recension sur ces documents-là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande pourquoi avoir inclus que des études d'intervention? Y a-t-il des études transversales qui auraient été utiles sur le sujet? Oui, on a pris juste des études d'intervention parce que l'Institut avait déjà publié un avis à ce sujet-là. C'était un avis qui portait sur les caractéristiques d'environnement bâtis puis le poids corporel mais ça incluait aussi l'activité physique puis l'alimentation puis dans ce corpus littéraire-là, c'était surtout des études transversales. C'est pour ça qu'on voulait monter d'une étape à aller avec des études plus interventionnelles parce que l'avis scientifique ne portait pas exclusivement sur des interventions et on voulait élaborer une stratégie de recherche spécifiquement pour des études interventionnelles. Peut-être que ça serait bien de refaire un autre tour de roue sur les études transversales pour voir le nouveau corpus littéraire autour de ça. Merci. Ahmed Kachem nous demande quelles sont les études qui n'ont pas démontré d'effet? L'intervention n'a pas démontré d'effet? Quel type d'intervention n'ont pas démontré Il y en avait un peu partout. C'est sûr que j'ai focussé plus sur les études interventionnelles qui avaient une efficacité dans le sens attendu, mais il y en avait un peu partout. Par exemple, dans les parcs espaces verts puis dans les aménagements de quartiers, on a retrouvé des études. Il n'y a pas un type d'intervention qui fonctionnait moins bien parce qu'on a retrouvé des études qui montraient des résultats qui n'étaient pas dans le sens entendu dans les différents types d'intervention, mais ils étaient beaucoup moins nombreuses que celles qui avaient montré des impacts positifs. Je ne pourrais pas statuer sur une intervention en particulier. Ça ne veut pas dire que l'intervention ne marchait pas. C'est peut-être le devis de recherche qui avait des lacunes. Là, on a des commentaires. Il y en a que je pourrais inviter à Vigaël. Je ne sais pas comment on peut permettre aux gens d'intervenir avec leur micro. Je vois André Morissette qui fait des commentaires intéressants sur les enjeux d'accessibilité universelle. En fait, je pense que les gens qui ont été à l'outil pour lever la main et à partir de ce moment-là, on pourra leur donner la parole quand ils lèvent la main. Je peux peut-être te répondre aux commentaires sur l'accessibilité universelle. C'est sûr, notre étude en ce moment n'a pas porté là-dessus, mais je peux peut-être faire de la pub. Je disais qu'on est en train de préparer un document au Centre de référence de l'environnement bâti qui porte sur les infrastructures récréatives et qu'il y a une section sur l'accès inclusif. Peut-être que ça va répondre en partie. C'est sûr qu'il n'y a pas une recension systématique, rien de ça. Au moins, on a quand même un petit paragraphe qui porte sur l'accès inclusif et aussi sur des interventions prometteuses qui pourraient améliorer l'accès inclusif de ce type d'infrastructures. Je sais qu'André Morissette nous parlait des critères qui sont développés en accessibilité par trois organisations. Oui, c'est ça. Dans cette pub-là. AQL, PH, INLB, je ne connais pas bien. Je ne me souviens plus des acronymes qu'on avait mis dans notre fiche, mais je pense AQL, PH, on l'avait mis dans notre… qui ont élaboré des guides qui nous montrent les bonnes choses à faire pour rendre nos infrastructures les plus accessibles possibles à toute la population, particulièrement ceux qui ont des capacités moindres. le moins. Merci. Là, je ne vois pas de main. Je vais bien vérifier que dans la liste de participants, il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas présentement le préfet. J'ai vu Mélanie Beaudoin qui avait une affaire sur les aînés. C'est sûr que nous, on a ratissé peut-être un peu l'âge. On n'a pas fait nos critères de recherche spécifiquement sur les aînés. Peut-être que Mélanie Beaudoin a une connaissance plus grande que moi sur les articles qui ont porté plus sur les aînés. Mais à ma mémoire, il n'y en avait pas beaucoup qui se portaient spécifiquement sur cette population-là. Mais peut-être que ce serait une recherche qu'on pourrait faire spécifiquement sur cette population-là pour trouver au moins le maximum d'études qui touchent cette population-là. Peut-être que je pourrais inviter Stéphanie Gamache qui nous dit qu'elle réalise présentement son doctorat sur l'accessibilité universelle au parc. Si vous voulez élaborer, est-ce qu'elle veut nous partager quelques constats à ce moment-ci? Oui, je l'ai vu. Je le vois le commentaire. Elle l'a fait son doctorat là-dessus. Vous pouvez me contacter au moins. Oui, c'est ça. C'est bon, merci. C'est bon, merci. C'est exactement pourquoi on fait ce genre d'activité-là. C'est pour montrer ce qu'on a fait, mais aussi pour savoir de l'information sur des experts qui sont plus experts que nous autres dans certains domaines. Abigail, je ne sais pas si le chat est enregistré ou si on peut garder en souvenir ces informations-là pour ne pas les perdre parce qu'il y a de l'information vraiment intéressante qui est partagée. Puis André Morissette, est-ce que vous vouliez prendre le micro? En fait, est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK. En fait, je suis contente d'entendre que Mme Gamache est présente parce que c'est une référence importante pour nous. Moi, je suis du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest et on travaille depuis plusieurs années en Montérégie à conseiller des municipalités en termes d'accessibilité universelle avec nos amis de l'Institut Nazareth Louis-Braille qui est du CIUSSS de la Montérégie-Centre. Donc, on fait des liens avec les villes, on discute de toutes sortes de projets et ils nous interpellent en termes d'accessibilité pour les personnes qui ont une déficience visuelle, déficience motrice. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de spécificités pour ces clientèles-là. Quand on y répond, on répond à tous en même temps quand on parle des sentiers piétonniers, des modules de jeu pour les enfants, des couleurs contrastantes, de l'emplacement des abreuvoirs, on va dans plein, plein de directions et ce que Mme Gamache a développé est une source pour nous très intéressante en termes d'accessibilité. Donc, voilà, c'est des ressources qui existent sur le terrain qui permettent aux villes d'aller de l'avant mais d'être certaines que les choses sont faites pour que ça soit accessible à tous. Donc, je trouvais important de le mentionner que ça existe au Québec actuellement. En tout cas, à Montérégie et sûrement à Québec, il y a des ressources comme ça aussi. Merci. C'est ça, comme j'ai dit tantôt pour l'affiche du CREBS, est encore, tu sais, je pense qu'il y a encore la possibilité de modifier la chose. fait que, tu sais, je pourrais communiquer avec les personnes qui sont intéressées à ce sujet-là puis leur montrer la fiche où c'est qu'on est rendu puis voir si on a recensé les outils et en tout cas, si on est exhaustif dans ce genre d'outils-là puis même que vous pourriez nous ajouter certains outils-là qui n'ont pas nécessairement été mentionnés dans cette fiche-là. Très intéressant. Merci beaucoup. Il y avait une question de Benjamin Branger concernant les outils de mesure pour l'observation, je suppose, du niveau d'activité physique. Quelle crédibilité? Des grilles d'observation. C'est plutôt pour mesurer la caractéristique des pâques. Pour caractériser les pâques. Oui, c'est des outils qui sont plus pour caractériser. Puis là, si je comprends bien, il y a des grilles dont l'objet est d'atteindre une objectivité dans la caractérisation des pâques versus la perception qu'ils ont des individus de ces mêmes infrastructures-là. Qu'est-ce qu'on mesure objectivement? Peut-être qu'il y a un décalage avec la perception qu'ont les résidents de les mêmes infrastructures. Mais je sais que ça, c'est un aspect qui est quand même à considérer. Mais dans le cadre de cette recension des équipes-là, on n'a pas fait de la différence entre qu'est-ce qui est des mesures perçues de l'environnement bâti versus qu'est-ce qui était des mesures plus objectives de l'environnement bâti. Des mesures objectives qui, par exemple, mesurées par des grilles d'observation, comme je pense qu'il mentionne le SAUPARC. Je sais que c'était des trucs qui étaient beaucoup utilisés dans les études qu'on aurait censées, ces grilles d'observation-là. Mais on n'a pas fait de différence entre la perception versus les grilles. En tout cas, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais... Deux autres questions. Ah! Benjamin Branget, peut-être... Bonjour tout le monde. Je sais que Benjamin fait une thèse de doctorat spécifiquement là-dessus, puis je pense qu'il est peut-être plus expert que moi dans ce domaine-là. Merci, Éric. Non, mais en fait, je voulais peut-être avoir votre regard là-dessus, parce qu'il y a plusieurs de ces études que j'ai déjà traversées, puis quand on vient à mesurer le niveau d'activité physique dans des espaces publics, on peut y aller par observation directe avec les... Ah oui, OK. Ou y aller souvent avec la déclaration du voisinage, des utilisateurs. OK, c'était dans ce sens-là, ta question. Dans ce sens-là, mais personnellement, je trouve que l'utilisation de ces outils nous donne toujours un fragment d'information qui peut être très subjectif ou perceptif de la part des utilisateurs. Puis par observation, on est là le temps de l'observation. Donc, avoir une grande période d'observation, les ressources sont rarement disponibles. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je questionnais un petit peu voir... C'est un peu la même chose sur la caractérisation des parcs aussi. On peut avoir des mesures perçues, puis des mesures objectives, puis il y a peut-être des petites différences entre les deux. Ça aussi, ça fait partie des enjeux. Je sais qu'on utilise de plus en plus aussi des accéléromètres avec des activités. Oui, bien ça aussi, je ne suis pas l'expert, c'est plutôt Étienne Pigeon qui est l'expert en mesure d'activités physiques. Mais il y a aussi des problèmes avec ce genre d'outils-là aussi. Il n'y a rien de parfait. Rien de parfait, n'est-ce pas. Merci beaucoup, en tout cas, puis bravo pour votre présentation. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. On avait deux autres questions, Éric. Une concernant le processus délibératif. on dit que les interventions les plus facilement applicables au Québec sont le réaménagement d'un parc. Que veut-on dire? Les autres moyens ne sont pas applicables. Pourquoi ce constat? Oui, c'est une bonne question. Il faudrait que je retourne dans le procès verbal du processus délibératif pour voir si on avait spécifié. Je m'excuse de ça, je ne m'en rappelle plus. Pourquoi spécifiquement, on avait dit que le réaménagement des parcs, c'était la chose à faire peut-être au Québec, selon notre groupe d'experts. Il faudrait que je retourne au procès verbal du processus. Il y avait une question. Qu'est-ce qu'on fait des caractéristiques différentes des quartiers dans la généralisation des interventions et des stratégies? Je ne suis pas sûr de... Peut-être que M. Kachem, voudriez-vous reformuler? Si vous voulez allumer votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci pour la présentation. En fait, je voulais dire qu'on sait que la réalité est différente d'un quartier à un autre. Donc, il y a des caractéristiques de l'environnement, des caractéristiques des personnes qui habitent dans ce quartier-là. Puis, si on veut généraliser des interventions, c'est difficile de les... C'est comme si on essaye de trouver une stratégie qui marche pour tout le monde alors que la réalité n'est pas ça. On va se trouver à aller cas par cas à chaque fois. Oui, bien, comment... Qu'est-ce que je pourrais dire à ce propos-là? Mais, vous l'avez vu aussi dans les mêmes, dans les devis des études, étant donné qu'on a des échantillons petits, on a de la difficulté même à généraliser pour ces types d'inventants. Mais, qu'est-ce que je pourrais dire en lien avec ça aussi, c'est que, comme par exemple, pour l'aménagement de quartier, on a comme des guidelines qui me disent qu'il faut installer des infrastructures favorisantes. On a des grands guidelines, des grandes recommandations. Puis, peut-être après, dans l'application de ces recommandations-là, c'est là qu'on va avoir peut-être des aspects qui vont être plus… On peut généraliser les grandes recommandations, mais dans l'application de ces recommandations-là, c'est peut-être là qu'il faut prendre en compte le contexte puis avoir une bonne étude de notre territoire avant d'appliquer ces grandes recommandations-là. Peut-être qu'est-ce qui peut aider en lien avec ça, c'est qu'il y a les outils d'évaluation d'impact sur la santé. Ça, ça peut être un bon outil. Oui, on a des grandes recommandations qui disent qu'il faut favoriser les infrastructures vertes, il faut améliorer les dessertes en piste cyclable, etc. Ça, c'est les grandes recommandations. Après ça, on peut faire une évaluation d'impact sur la santé qui fait un diagnostic de notre territoire. Puis après ça, on peut poser des gestes concrets qui sont en lien avec ce diagnostic-là du territoire qu'on a fait. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait peut-être, oui, généraliser ces grands principes, mais après ça, les appliquer selon le contexte différemment. Avec une bonne étude, de bons diagnostics du quartier dans lequel on met l'intervention en place. Je ne sais pas si je peux répondre. Merci. Oui, merci, Éric. Un peu en suivi à ça, Patrick Morancy demandait est-ce qu'on devrait privilégier d'améliorer tous les parcs ou plutôt cibler les parcs les plus achalandés en milieu dense pour avoir plus d'impact? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à ça dans la littérature ou ce n'était pas vraiment... Je ne l'ai pas vu, franchement, ce genre d'aspect-là, mais ça dépend à quelle échelle qu'on planifie notre politique. Si je peux dire que si on garde juste l'argent pour les grands parcs, on va peut-être négliger le plein air de proximité qui semble être une grande tendance suite à la pandémie. Je ne suis pas sûr de mettre tous les oeufs dans le même panier sur les grands parcs. Il faut prendre soin aussi de nos petits parcs de plein air de proximité qui sont accessibles des fois peut-être à 250 mètres, 500 mètres de notre domicile. Si on prend à l'échelle du Québec, c'est ceux qui... Si on focus sur les grands parcs achalandés, c'est ceux qui en milieu ruraux ne sont peut-être pas aussi achalandés qu'en milieu urbain. Il ne faut pas délaisser non plus ces infrastructures-là. Mais je n'ai pas vu d'études spécifiques sur quoi prioriser. Je n'ai pas vu d'études. C'était juste une impression comme ça. Merci. Je vais regarder une dernière fois pour voir si je n'ai pas négligé des mains dans la liste de participants. Je crois que... Ah! Ici, dernier message. Ah! C'est bon. Quelqu'un nous a signalé que vous n'étiez pas... Est-ce que le module de clavardage n'était pas visible aux participants? Désolé, on va corriger pour la prochaine fois. Bien, si... Je sais qu'il y en a qui ont partagé des études, là aussi. Je ne sais pas... Oui, c'est ça, mais le partage ne... Ne partage pas, oui. Oui, c'est ça. Mais on pourrait, peut-être, on verra s'il y a un moyen de faire un retour par courriel de l'information qui a été partagée dans le chat avec l'ensemble des participants, comme ça, les gens auront accès... Ou peut-être les mettre sur la page web à côté du vidéo, je ne sais pas, autre source d'information, je ne sais pas. On regardera ça pour la suite. Autrement, on va remercier... Merci Éric d'avoir préparé le PowerPoint. On va aussi déposer sur la page web où se trouve le rapport initial. le PowerPoint et la vidéo de la présentation. Puis on vous remercie tout le monde. On va vous convier cet automne à d'autres présentations du même type sur d'autres publications de notre équipe. On va souhaiter un bon été à tous. Merci. Allez jouer dans les parcs. Bye-bye. Bye-bye.